Musique Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Une fille. C'est une fille. Cette fille s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains ? Elle a un poussin. Un poussin. Que fait Sarah ? Que fait Sarah ? Sarah caresse un poussin. Sarah caresse un poussin. Sarah caresse un poussin. Quelle est le son qui se répète plusieurs fois dans cette phrase ? C'est le son s'. Et où est-ce qu'on le trouve ? On le trouve dans Sarah, caresse et dans poussin. Regardez bien les mots Sarah, caresse, poussin. Est-ce que le son s'est écrit de la même manière dans les trois mots ? Non. Dans Sarah, on trouve un seul s. Et dans caresse et poussin, on a deux s. Sarah avec un seul s. Sarah avec un seul s. Caresse et poussin avec deux s. Maintenant, on va passer à la phase de l'entraînement et la préparation à la copie de la phrase. On commence la copie de la phrase. S. Le premier mot. Sarah. Sarah. S. Je vais faire une petite montée vers la première interligne, une petite descente et un crochet. À côté, je vais écrire la lettre A. Sa. Ra. A à la fin. Si vous avez bien remarqué, les quatre lettres qui composent le mot Sarah n'ont pas dépassé la première interligne. Passons maintenant au deuxième mot. Sarah caresse. Un C. A. R. E. Deux s. Alors s, je vais l'écrire de la même manière que la première. Donc je vais faire une petite montée vers la première interligne et je ne dois pas dépasser la première interligne. une petite montée, un crochet et à côté je vais écrire la deuxième lettre. Deux s. S. E. Caressen. Sarah. Caressen. Caressen. Un. Poussin. Deux s. Deux s. Deux s. Deux s. Deux s. I. N. Passons à la réalisation sujet de sa pièce de SS de St. les cahiers. Prenez vos cahiers. Prenez vos cahiers. Tracez un point de départ sur le cahier. Un carré après la ligne rouge. Un carré après la ligne rouge. Copiez sur vos cahiers la phrase Sarah caresse un poussin mot par mot en respectant les normes de l'écriture cursive. Copiez sur vos cahiers. Alors maintenant copiez la phrase Sarah caresse un poussin. Sarah caresse un poussin. Vous avez deux minutes pour finir votre copie. Comparez maintenant ce que vous avez écrit avec la phrase écrite au tableau. Est-ce que vous avez bien respecté les normes de l'écriture cursive ? Corrigez votre copie. Corrigez votre copie. Bon courage et à une prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501